Pour dire être humain, on dit chitta, porteur d'étincelles. Chitta, c'est l'étincelle de vie qui apparaît. Alors à Atman, l'âme se déploie à partir de Chitta. Cette émanation se tisse dans l'infini mémoire du monde. Il y en a des mémoires, des fruits, des résidus d'actes humains, mais pas seulement. Il y a la matière, la terre, l'air, l'eau, le feu, l'espace qui accueille tout ça, les mémoires de tout ce qui est, a été et sera. Alors l'étincelle, Chitta, devient âme divine, Atman, et elle se tisse dans les mémoires du monde. Chaque être a son tissage, et ce tissage de l'âme dans les mémoires du monde, c'est ce qu'on appelle en français l'ego, ahamkara, ce qui me fait agir. Cet égo, ce ahamkara, ce asmita, est unique. C'est le tissage dans les mémoires qui est unique. Les mémoires nous sont communes, nous baignons dans les mêmes mémoires, dans le même monde, mais la conjonction, le tissage, est propre à chacun. Hamkara Alors on appelle cet être humain qui est On l'appelle porteur d'étincelle pour se souvenir que je suis Je suis Je suis Étincelle Âme Mémoire du monde C'est ça